bonjour on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo la première de la série autour du robot du robot tondeuse donc je t'avais je t'avais parlé de ça puisque la dernière fois j'ai fait la vidéo sur le blog d'un cookie va servir au robot tondeuse donc ici cette fois ci j'attaque le robot tondeuse bon j'y vais par étapes il y aura plusieurs vidéos la vidéo du châssis je filme pas tout parce que couper des couper de l'aluminium ou alors à couper des vis c'est pas c'est pas très utile donc je te démontre tout après et je t'explique tout au fur à mesure comment ça marche dans chaque étape tu verras un peu comment je progresse voilà allez on y va tout de suite dans l'atelier pour découvrir mais avant je vais te faire voir un petit un petit passage que j'enregistre avec mon téléphone il ya six mois de ça à peu près du prototype de ce robot en intérieur donc il ya avec un fil périmétrique qui lui permet de rester dans de rester dans les clous comme on dit et tu vois tu vas voir un peu comment comment ça comment ça tourne donc je te montre ça en premier puis après je te montre un peu le l'évolution du châssis parce que le châssis a déjà été modifié deux fois mais bon c'est ça les prototypes ça sert à ça ça sert à faire évoluer après derrière ce qui se passe donc allez c'est parti pour la première vidéo sur le robot de tondeuse là je te montre le robot en marche tu vois c'est une vidéo que j'ai faite à main levée avec le smartphone c'était pas prévu de la diffuser mais voilà c'est le prototype qui tourne avec un accu de walt 1 18 volts tu vois les modules sont en plat tout ça s'est changé tu vas voir ça après dans la vidéo donc là tu vois il est capable de suivre un fil déjà il est capable de suivre un fil c'est un peu là il serait un il sera en mode on va dire soit tonte de bordure soit retour à la base pour aller se remettre en charge donc il suit le fil il est capable de vraiment le suivre correctement à bonne distance c'est quand ça va pas bah il recule et il fait ce qu'il faut pour que ça marche voilà ça c'est le début de la réalisation j'ai fait ça avec un bout de tole d'alu là j'ai fait un support à roulettes mais vraiment pour tester un bout de tige fileté plié tu vois c'est place à terre soudée parce que j'ai dû le casser en pliant trop fort c'est normal la tige filetée ça casse quand on la plie trop fort et puis ensuite une fois qu'il est fixé tu vois les trois les trois boulons sur l'arrière qui servent à régler la hauteur pour mettre la machine bien à plat et là voilà le châssis vu du dessus des petits moteurs pas assez fort le châssis pas assez long enfin bref tout ça c'était revu et corrigé en dessous il ya les deux fils rouges de chaque côté tu vois c'est les sondes qui vont servir à venir suivre le câble et là c'est le nouveau châssis qui commence à déjà être un peu plus plus long renforcé avec des équerres les nouveaux moteurs là c'est un système de roulettes bien plus efficace que celui que j'avais fait en tige filetée tu vois avec une grosse pièce d'aluminium plié et toujours le réglage en hauteur pour pouvoir mettre à plat la machine ou incliné légèrement vers l'avant et tout ça fait avec des roulettes de roller voilà la caisse voilà ce qu'elle donne et puis comment dire tu vas le voir par par l'avant tu vas voir un peu comment elle est profilée avec ces nouveaux moteurs au fond et la caisse rallongée voilà voilà alors je te montre ici le châssis qui a été modifié comme tu vois j'ai modifié encore des vis qui traînent dedans j'ai modifié la roulette le support comme je t'ai montré dans le bout de vidéo juste avant là j'ai fini la caisse j'ai fait ça avec du du 7 bond alors c'est une couche d'aluminium une couche de composite une couche d'aluminium c'est hyper solide et hyper léger donc j'avais ça en chute et j'en ai retrouvé un mon brico à mon brico dans le coin pour pas cher pour un morceau de d'un demi mètre carré voilà donc toute la caisse est faite j'ai renforcé avec des équerres en aluminium tout partout j'ai préparé aussi deux couvercles tu vois ça va être un peu profilé quand même ça c'est un profil vers l'avant c'est incliné bon voilà ça fait pas ça fait pas caisse à savon comme ça voilà donc là j'ai mis des supports avec des du carré en aluminium fileté à taraudé pas fileté taraudé comme ça je vise directement mon capot quand je dois aller au moteur de tonte pour régler la hauteur ça je te ferai voir sûrement dans une prochaine vidéo la réalisation du du système d'élévateur pour faire monter et descendre la lame la lame de tonte j'ai changé les roues aussi dans la précédente vidéo tu vois c'était des roues de 150 j'ai trouvé ça trop petit pour aller dans l'herbe franchement j'ai mesuré avec celle que j'ai et c'est du 180 donc j'ai mis des roues de 180 comme ça je pourrais mettre des crampons dessus il y a encore de la place au pare-chocs pour mettre des crampons ce qui lui donne une bonne une bonne hauteur ici en dessous tu vois j'ai fait descendre un peu les les flancs de la caisse pour que ça fasse une petite jupe donc la lame sera ici déportée tu vois j'ai commencé à percer parce que ça commence à avancer là mais c'est pas fini donc la lame va être déportée par rapport à l'axe pour pouvoir en tournant en suivant le fil pour pouvoir tondre la bordure faire une bordure plus courte que certaines tondeuses qui ont la lame juste en milieu et qui savent pas faire les bordures voilà donc tu vois j'ai fait ça j'ai coupé la caisse j'ai mis de l'équerre costaud en aluminium comme ça tout est tout est renforcé tout partout ça a rigidifié tout l'ensemble une fois que j'ai mis les 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 éléments de jupe voilà donc ici je ferai aussi un espèce de petit petite glissière qui viendra un centimètre plus boc plus bas que la lame de cola coupe pour quand tu passes dans un trou tu sais tu descends le nez de la tondeuse risque de tomber dans le trou et ça pourrait racler avec la lame donc de ce que j'ai pu voir de ce qui était fait sur les existants voilà il faut faire comme ça donc là tu vois c'est mon système que j'ai modifié dans la première vidéo dans la vidéo que je t'ai montré tout au début le prototype qui tourne tout seul c'était pas c'était pas ce support là là je viens de le terminer il est nickel c'est que des roues en fait des roues de roller j'avais ça en stock donc j'ai utilisé des roues de roller je l'ai mis double pour avoir une surface plus plus grande pour éviter de s'enfoncer trop dans la terre bon puis si ça va pas on modifiera au fur et à mesure c'est des c'est des prototypes et des prototypes c'est fait pour être modifié et amélioré sans cesse voilà donc l'intérieur tu vois c'est un peu un peu d'aigle parce que il ya des traces de peinture c'était une chute qui avait servi à poser les pots de peinture donc voilà c'est dégoûtant donc juste avant de la peindre parce que je vais pas le laisser en blanc tu vois là il ya une protection voilà une protection c'est blanc mais bon je vais pas le laisser en blanc une tondeuse blanche ça le fait pas ça va avoir des traces vertes partout donc je pense que je vais la peindre en verre moyen en verre moyen brillant voilà ça c'est pour la fin voilà comme ça tu vois bien l'intérieur les moteurs de traction les supports pour les modules tout ça tu verras après et là le moteur donc ici j'ai laissé l'espace pour la batterie donc ça sera équilibré puisque alors il y aura le moteur de tonte là et le bloc batterie il va aller ici là je vais mettre une cloison une cloison comment elle est où ma cloison est là je vais mettre une cloison tu verras dans la prochaine vidéo sûrement je vais mettre une cloison ici pour rendre étanche tout c'est tout le compartiment moteur électronique comme ça s'il ya des petites saletés d'herbe qui passe par ci par là enfin pas des saletés de l'herbe tout court voilà suffira d'enlever le capot un coup d'aspirateur et c'est bon mais ça viendra pas polluer la partie électronique qui sera complètement étanche alors je sais pas encore les modules comment ils vont chauffer s'il va falloir que j'ajoute un petit vent un micro ventilateur d'ordinateur enfin bref j'en sais rien pour l'instant tu vois c'est du c'est du proto ça avance et et puis voilà qu'est ce que j'ai d'autre oui j'ai commencé aussi à préparer la lame donc la lame ça va être bas aussi du 7 bond c'est super costaud c'est léger ça évite au moteur de souffrir et au bout il va y avoir ce genre de donc ça c'est avoir entré sur l'arbre moteur il va y avoir ce genre de lames quand tu vois c'est des comme des lames à rasoir c'est affûté des deux côtés ce qui me permettra de un coup sur deux faire tourner le moteur de tombe d'un sens ou de l'autre somme et comme ça me fera économiser des lames ça durera plus longtemps donc c'est là donc les lames ne tiennent pas en fait elles sont elles sont oscillantes et c'est avec la force centrifuge qu'elle sort ce qui fait quand ça rencontre un obstacle si tu rencontres un caillou un truc sur au moment où tu avances et que ça tourne ben la lame s'efface devant le devant l'objet voilà ben tout ça c'est pas fini donc ça sera pour la prochaine vidéo là je te détaille un peu comment ça va vivre et déjà les premières modifications par rapport au début de vidéo que tu as vu tout à l'heure